salut à tous bienvenue dans cette vidéo c'est encore une semaine à caisse j'espère que vous allez bien heureux de vous retrouver encore dans une autre vidéo aujourd'hui nous allons parler un peu du budget il ya un abonné qui m'a posé la question de savoir quel est le budget que l'on doit se préparer ça dit tu dois avoir combien si toi pour venir en année c'est en tant que boursier voilà je parle pas de ceux qui viennent et qui sont celles pays qui payent les études par eux-mêmes et tout non je parle pas de ça je veux parler ceux qui sont boursiers ceux qui ont bénéficié d'une pousse et tout voilà ils me demandent lorsque tu arrives ici parce que lorsque tu arrives il faut avoir des frais d'installation faut avoir un peu sur toi pour pouvoir t'installer et tout autant ils me demandent environ combien estimations combien peu comment dirais-je que tu peux avoir sur toi est arrivé ici d'installer tout avant que tout soit ok voilà mais bien avant ça je voulais répondre je me le fais une petite parenthèse pour répondre à une abonnée qui m'a posé la question de savoir mais à tout moment lorsque je parle pourquoi j'ai dit collège 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 mon collège mon collège mon collège parce que lorsque j'ai quitté mon pays j'étais à l'université voilà mais lorsque je parle ici j'ai pas lent en termes de collège quand je lorsque je parle j'ai dit non mon collège mon collège j'ai dit pas mon université ou université voilà savez pour ceux qui ne maîtrisent pas et cela le système anglophone le système anglophone beaucoup basé sur les collèges 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 les collèges si elle veut donner un peu l'image de ça chez nous au pays dans nos différents pays c'est considéré comme les grandes écoles voilà c'est considéré comme les grandes écoles où c'est pas comme l'université dans l'université où est tu assis et puis le procès parle avec le micro tout ici dans les collèges tu t'en vas lorsque lorsque tu es en classe tu copies les coups comme au lycée voilà mais ça veut pas dire que c'est nos lycées c'est nos collèges qu'on a c'est ce qu'on appelle collège ou dans nos différents pays en afrique la banane le collège ici c'est comme l'université voilà comme l'université mais c'est comme les grandes écoles voilà quand tu es dans une grande école tu es considéré comme étudiant voilà mais la formation est beaucoup accentuée je suis copié et tout autre voilà donc voici la différence ça veut pas dire que je suis encore au lycée non 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 je suis étudiant ici encore ici toujours à l'université je suis étudiant voilà mais j'ai étudié dans une institution dans un collège le système anglais est beaucoup basé sur le collège 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 voilà mais en tout cas si elle arrive si vous arrivez si vous allez comprendre mieux ou bien les pays anglophones à chose en afrique là bas voilà vous pouvez mieux vous renseigner vous allez comprendre le système de collège 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 en tout cas pour ceux qui comprennent déjà c'est déjà bien mais comme elle ne comprenait pas elle ne maîtrisait pas elle a préféré me demander mais comment tu comment tu parles à tout moment des collèges 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 tandis que tu es supposé être à l'université voilà donc c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais les classiques sur ce point là voilà donc j'espère que c'est clair maintenant je suis à l'université je suis étudiant voilà ok on revient à la question de budget combien tu dois avoir sur toi pour les frais d'installation moi concernant concernant mon expérience lorsque j'arrivais ici en tant que boursier je suis arrivé ici avec quelque chose de 500 et quelques dollars 500 et quelques dollars comme je la met des b pour m'installer tout 500 et quelques dollars maintenant lorsqu'on prend 500 et quelques dollars ça tourne autour de 400 mille 400 mille à chose en afrique la basse et bon ok dans mon pays en france et façade nous de 400 mille 400 mille francs cfa voilà j'ai quand je suis allé changer ça m'a donné cinq 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 dollars voilà donc c'est avec ça je suis venu mais ça c'est pour moi il ya d'autres qui peuvent qui peut dire non c'est rentrer ce sorti ici ils peuvent ils peuvent avoir moins que ça tu peux avoir une somme de 300 mille mais faut quand il arrive s'il faut savoir gérer parce que avant qu'on te paye lorsque tu a poussé avant qu'on te paye avant qu'on fait tout tu vas tu vas faire moins un mois et quelques jours souvent ça va regarder moi oui lorsque tu arrives du jour 1 jusqu'à tu vas finir les fêtes et papiers tu vas soumettre des dossiers ton compte en banque et tout au début on commence à te payer ça va faire au moins un mois au moins un mois tout au plus deux mois voilà là comme ça tu vas commencer à recevoir l'agent donc tu dois venir avec l'agent suffisant pour c'est ce temps parce qu'ils vont pas ils vont pas ils vont pas commencer à te payer dès que tu arrives le 1er je vais pas commencer à te payer non tu vas commencer à faire tes papiers parce qu'on va te payer ceux là ils vont ils vont te donner comment dirais-je les frais de subsistance par la banque voilà ils vont te donner les frais de subsistance par la banque et puis ils vont pas te donner directement comme ça comme chèque non on te paye ici cette bourse là on te paye par la banque on fait vraiment par la banque donc tu dois faire tous tes papiers tu dois fait tu dois avoir comment dirais-je tu dois finir tes enregistrements à l'université ou bien dans ton collège et puis tu prends tous ces papiers là tu t'envoies la banque tu t'envoies l'ouverture d'un compte banquier et puis tu viens soumettre des dossiers maintenant à la direction des pousses ceux qui gèrent la pousse vient soumettre des dossiers voilà maintenant lorsque tu soumets tes dossiers la prochaine paie la prochaine paie ils vont t'insérer des dents puis ils vont te payer ils vont commencer à te donner quelque chose voilà pas moi pour que tu te défends donc bien avant ça tu dois avoir quelque chose sur toi voilà pour ceux qui vraiment ça va pas ça va pas tu peux tu peux venir avec moins de 500 500 dollars tu peux venir avec 300 300 350 dollars mais faut savoir gérer quand tu arrives ici faut faut gérer faut vivre toi en dessous de tout mais le mieux ce qui est mieux ce qui est assurant ce qui est rassurant et tout autre pour venir avec avec un peu voilà des 500 dollars à 1000 dollars voilà parce que tu arrives ici avec cette somme là vraiment tiens tu peux tu peux gérer jusqu'à jusqu'à ce que comment je veux dire ça tu veux gérer jusqu'à ce que ils vont commencer à te payer voilà mais si tu viens ici avec une somme un peu réduite et puis ça tarde un peu ça lui ont fait un mois sans tp on voit jusqu'à deux mois tu vois ça va ça va chauffer sur toi tu vas commencer à demander les prêts à tes amis et tout autre si tu tombes en les mains des gens qui sont un peu un peu bien qui ce qui qui en tout cas qui veulent aider tout ils vont t'aider mais si tu tombes dans la main des gens qui sont un peu bizarres c'est ça donc ce que je voulais dit il n'y a pas une somme fixe que tu dois venir ça ça dépend de ta situation là bas voilà il y a d'autres qui ont la bourse mais ça va pas ils n'ont ils n'ont pas ils n'ont pas d'argent pour ils n'ont pas ils n'ont pas quelqu'un pour lui donner l'argent de poche et tout autre donc ça va pas mais en tout cas si tu as réussi à grouiller jusqu'à tu as eu quelque chose de 300 ou bien 300 et quelque 350 comme ça le minimum voilà tu peux venir ici tu peux venir t'installer à tout moment acheter quelque chose pour manger tu vis une vie un peu un peu bas tu n'as pas à faire que tu restes dans ton coin c'est tu t'as acheté nourriture manger ou bien lorsque tu arrives et puis tu as des colocataires qui ont déjà des trucs c'est à dire mammites et tout ou des casseroles tu peux aller acheter des trucs et puis tu vas venir préparer tu vas te défendre avec ça jusqu'à ce qu'on te paye voilà mais c'est que je voulais conseiller aux gens si tu as la possibilité comment dire si tu as la possibilité de d'avoir de 500 dollars de 500 dollars parce que je parle en termes de dollars voilà parce que je n'ai pas dit une somme comme ça et pas d'une somme en franc CFA peut-être il y a d'autres qui il y a d'autres qui n'utilisent pas le franc CFA voilà donc si je dis en dollars dollars c'est une monnaie internationale c'est une monnaie universelle donc ça va essayer de ça va arranger un peu la toile voilà donc tu viens avec une somme de 500 dollars moi ce que je conseille ce que je peux conseiller si tu peux avoir de 500 dollars à 1000 dollars ça peut ça peut suffire voilà ça peut gérer jusqu'à ce qu'on te paye plus le reste parce que lorsque tu bouffes l'argent plus jusqu'à il y a le reste c'est que c'est bon mais si tu bouffes et plus tu vois que ça là je dois je dois je dois te partager jusqu'à ce qu'on me paye tu vois non ça veut dire tu vis tu étais ici mais en tout cas ton idée est un peu un peu comment déranger tu es un peu paniqué parce que imagine si ton agent finit comment tu vas faire et tout autre mais lorsque tu as un peu jusqu'à ce qu'on te paye ça veut dire tu tu jettes ton agent jusqu'à ce qu'on te paye et il ya quelque chose qui vient s'ajouter encore tu es libre d'esprit parce que lorsque tu es à l'étranger et puis tu n'as pas quelque chose à chose la ville tu es obligé de demander c'est stressant c'est vraiment stressant donc ce que je voulais conseiller c'est de 500 dollars à 1000 dollars voilà c'est ça peut ça peut faire quelque chose ici voilà c'est 500 dollars à 1000 dollars dans cet intervalle là si tu es dans ça tu es tranquille n'a pas de problème voilà merci à tous et à toutes les réaliser cette vidéo j'espère que vous avez tiré quelque chose de positif dedans et c'est tout comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de cliquer la cloche des notifications et de partager la vidéo merci et je vous dis à la prochaine vidéo bye